Pour nos pays, pour qu'on puisse sortir, pour qu'on puisse tendre vers l'émergence et vraiment réaliser cette ambition, cet objectif, il faudra que la jeunesse soit au cœur de tout ce que nous faisons en tant qu'État, en tant que gouvernement, et que la jeunesse soit formée, qu'elle vise l'excellence, qu'elle soit rigoureuse, qu'elle travaille dur pour attraper le retard que notre pays a accusé par rapport à d'autres pays. Mais pour dire également à cette jeunesse qu'avec les plans que le gouvernement a, le plan Sénégal émergent, il y a de l'espoir. Il y a un optimisme certain qui est là. Sans espoir, on ne peut rien réaliser. Donc le plan Sénégal émergent est là avec des possibilités inouïes pour aider cette jeunesse à être d'abord formée et à obtenir un travail grâce à la transformation structurelle profonde de l'économie que nous avons dépromencé, que nous sommes en train de faire avec ce plan Sénégal émergent. Nous allons produire plus chez nous, inventer plus chez nous, innover chez nous, attirer massivement les fournisseurs des multinationales qui vont produire ici et exporter pour le reste de l'Afrique, mais exporter également pour le reste du monde. Est-ce que cela demande impérativement l'implication de cette jeunesse ? Absolument. On ne peut pas bâtir l'avenir de cette nation ou l'avenir d'une quelconque nation que ce soit sans l'implication totale profonde de sa jeunesse. Et cette implication implique nécessairement une formation, une formation dans les métiers dont les entreprises et les entrepreneurs ont besoin. C'est ça que nous sommes en train de faire et j'encourage vraiment toute cette jeunesse à toujours exceller, à travailler dur, toujours plus dur et quel que soit son background, quel que soit son origine sociale, ce qui paie c'est le travail. C'est la sueur, le travail, le travail et le travail et certaines valeurs que chacun d'entre nous doit porter, doit faire les siennes pour pouvoir exceller, aller de l'avant et aider le Sénégal à atteindre l'émergence.